Premièrement, les variétés du T sur osseux. Nous disposons de plusieurs variétés, donc T sur osseux non lamellar et le T sur osseux lamellar. Concernant le T sur osseux lamellar, nous disposons de trois types, l'inversé incompact, l'inversé arriolaire et le T sur osseux périostique. On commence par le premier type qui est le T sur osseux non lamellar. Donc c'est le premier type de T sur osseux à se différencier, soit à partir d'un T sur cartilagineux, soit à partir d'un T sur osseux. C'est un T sur osseux qui est temporaire qui sera remplacé par la suite par un T sur osseux lamellar. Il est formé par des fibres entrecroisées, de nombreuses cellules, plus ou moins arrondies, disposées sans ordre d'une matrice minérale et d'une matrice osseuse qui est peu minéralisée. Deuxièmement, le T sur osseux secondaire ou bien lamellar. C'est un T sur osseux qui provient de l'osification secondaire d'un T sur osseux primaire et le retrouver chez l'adulte. J'ai dit qu'il contient trois types de T sur osseux, l'adulte, 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 l'adulte et le non-adulte qui est le T sur osseux périostique. On commence par l'adulte compacte. Donc le T sur osseux à version compacte est formé par un assemblage de formations cylindriques à axes parallèles à la surface osseuse, donc des formations cylindriques, dont l'axe est parallèle à la surface osseuse. Donc ces formations cylindriques vont former ce qu'on appelle le T sur osseux à version compacte. Chaque formation cylindrique est faite d'un canal central qu'on appelle le canal de averse parce que les formations cylindriques sont appelées les ostéones ou bien les systèmes de averse. Donc ces systèmes de averse sont centrés par un canal central qui est appelé le canal de averse qui est fait d'un tissu conjonctif où on va retrouver des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses amyléniques. Autour de ce canal central, on va voir des lamelles concentriques. Donc ces lamelles sont faites par de la matrice cartilaginose. Donc des fibres de collagène et une substance fondamentale minéralisée. J'ai dit que le canal central de averse contient des vaisseaux sanguins qui provient de la couche conjonctive enveloppant l'os qui est le périostre. Donc ce périostre, on voit des rameaux qui vont perforer la pièce osseuse. Donc ce qu'on appelle les canaux perforants ou bien les canaux de Volkman. Ce sont des canaux qui sont perpendiculaires à la surface osseuse. Par contre, les canaux de averse sont des canaux parallèles à la surface osseuse. Donc ça c'est l'ostéone ou bien le système de la verse, centré par un canal et les lamelles concentriques entre 4 et 20 lamelles osseuses. Concernant l'organisation des cellules, donc ça c'est le canal de averse, les lamelles concentriques. Les cellules sont soit à l'intérieur de la lamelle osseuse, soit entre les lamelles osseuses. Ces cellules communiquent entre elles par un système canaliculaire qu'on appelle des canalicules délimitées par la matrice osseuse. Et le rôle de ces canalicules, c'est la communication intercellulaire. Le deuxième type de T sur osseux lamellaires, c'est le T sur osseux aversien ariolaire. Donc ce T sur osseux aversien ariolaire est formé par deux constituants. Elle est formée par les travées osseuses. Ces travées osseuses qui sont entrecroisées, qui sont anastomosées. Donc des travées osseuses anastomosées qui délimitent entre elles des cavités infractueuses qu'on appelle les arioles. Ces arioles contiennent de la moelle osseuse rouge. Donc je répète, le T sur osseux aversien ariolaire ou bien anatomiquement appelé le T sur osseuse poncheux communiquant qu'on appelle les arioles. Au niveau des arioles, on va retrouver de la moelle osseuse rouge qui est faite d'une trame conjonctive de type rétéculé. Concernant la travée osseuse, elle est faite par des lamelles concentriques. Donc des lamelles osseuses concentriques. Les cellules osseuses ou les ostéoblastes ou bien les ostéocytes. Les ostéoblastes sont toujours à la périphérie du T sur osseux. Et les ostéocytes à l'intérieur de la lamelle osseuse ou bien entre les lamelles osseuses. Ce type de T sur osseux, on le retrouve surtout dans les épiphyses des os lents, les métaphyses des os lents et les os courts, ainsi que le diploïe des os plats. Le T sur osseux non aversien ou bien T sur osseux périostique. C'est un T sur osseux qui va se retrouver à la périphérie des os en dehors des surfaces articulaires. Que ce soit, donc on le retrouve dans les diaphyses des os lents, les épiphyses des os lents, mises à part les surfaces articulaires. On le retrouve aussi dans les os plats. Au niveau des os plats, il va nous former ce qu'on appelle les deux tablettes internes et externes. C'est un tissu qui est lamellaire. Il est constitué par une apposition de lamelles osseuses. Maintenant, on va voir la couche conjonctive qui va envelopper le tissu osseux, ce qu'on appelle le périoste. Donc, le périoste est une gaine conjonctive qui est richement vascularisée. Elle recouvre les surfaces DPS osseuses, mises à part les surfaces articulaires. C'est une couche qui est formée par deux secouche, une couche externe, qui est riche en fibres. C'est une couche qui est fibreuse, riche en vessos sanguins. Et la couche interne, qui est une couche faite de fibres élastiques et des fibres de collagène à disposition arciforme, qui va assurer l'amarrage ou bien l'adhérence du périoste au tissu osseux. Et cette couche est très riche en ostéoblastes, ce qui donne la nomenclature à cette couche, la couche ostéogène d'olier. Une autre couche conjonctive, ce qu'on appelle l'endoste, c'est une gaine conjonctive, c'est une couche conjonctive qui tapisse toutes les cavités qu'on retrouve au niveau du tissu osseux, au niveau des eaux. Que ce soit la cavité métula, les aérioles, les canaux de Volkman et les canaux de Averse. Donc, c'est un tissu conjonctif qui est riche en vessos sanguins et fait d'un tissu conjonctif lâche. Maintenant, répartition topographique du tissu osseux concernant les eaux blancs. Donc, un osselon est fait par la diaphyse et les épiphyse. Donc, épiphyse, métaphyse et diaphyse. Commençons par la diaphyse. La diaphyse est faite, elle est centrée par la cavité métulaire. On commence de dehors en dedans. Donc, il y a le périoste, la gaine conjonctive, le tissu osseux périostique et le tissu osseux aversia compact. A l'intérieur, c'est l'endoste et le tissu conjonctif réticulé de la moelle osseuse. Que ce soit la moelle osseuse jaune ou bien la moelle osseuse rouge. Au niveau des épiphyse et des métaphyse, c'est un tissu osseux aversia ariolar revêtu par le tissu osseux périostique. Et en dehors, c'est le périoste mis à part les surfaces articulaires où il n'y a pas ni périoste ni tissu osseux périostique. Au niveau des os co, une mince corticale de tissu osseux périostique. Donc, à l'intérieur, la médulaire est faite d'un tissu osseux aversia ariolar. Les autres, là, j'ai dit tout à l'heure, il y a deux tablettes internes et externes qui sont faites d'un tissu osseux périostique. A l'intérieur, la médulaire, donc, c'est une couche qu'on appelle le diploï qui est faite d'un tissu osseux aversia ariolar. La moelle osseuse, donc, on la retrouve dans la cavité médulaire désolant. Et au niveau des arioles, donc, les espaces compris entre les travées osseuses d'un tissu osseux aversia ariolar. Donc, nous disposons de quatre types de moelles osseuses. Nous disposons de la moelle osseuse rouge ostéogène, ce sont les foyers d'ossification. La moelle osseuse rouge hématogène, dans tous les os, donc, c'est une moelle qui va participer à la formation des éléments figurés du sang. La moelle osseuse jaune, qui est une transformation de la moelle osseuse rouge en un tissu graisseux. Mais c'est une transformation qui est réversible. Donc, cette moelle peut se retransformer en moelle osseuse rouge pour assurer soit l'ossification, soit l'hématogréèse. Le dernier type de moelle osseuse, c'est la moelle osseuse grise, qui est une transformation fibreuse. C'est la dégénérescence fibreuse de la moelle osseuse jaune. Et c'est une transformation qui est réversible. C'est un vieillissement de la moelle osseuse jaune. Maintenant, on va voir l'ossification. Donc, cette ossification, c'est quoi l'ossification d'abord ? C'est la formation du tissu osseux. C'est la transformation d'un tissu, que ce soit un tissu cartilagineux, ou bien un tissu conjonctif, ou un tissu osseux. Donc, c'est comment va se former le tissu osseux. Donc, cette ossification va se dérouler en quatre étapes. D'abord, c'est la différenciation des ostéoblastes à partir des cellules souches. Sécrétion par les ostéoblastes de la matrice organique. Minéralisation de la matrice et arrivée des ostéoblastes pour le remodelage, ou bien pour la destruction de la matrice osseuse. On commence par le premier type d'ossification, qui est l'ossification endoconjonctive. Donc, c'est une ossification qui va se dérouler dans un modèle conjonctif. Donc, nous disposons d'un tissu maisonchimateux, des cellules maisonchimateuses. Ces cellules maisonchimateuses vont se différencier vers des ostéoblastes. Les ostéoblastes vont synthétiser la matrice osseuse. Donc, ça, c'est la matrice osseuse. Et les ostéoblastes vont se disposer à la périphérie d'un tissu osseux en croissance. Il va y avoir une autre vague de cellules maisonchimateuses qui vont se transformer en ostéoblastes qui vont se disposer, rappelant la disposition pseudo-hépithéliale des ostéoblastes à la périphérie d'un tissu osseux en croissance et synthèse de la matrice. Et les premières cellules ostéoblastes vont se transformer en ostéocytes lorsqu'elles sont entourées totalement par de la matrice. Et petit à petit, le tissu maisonchimateux va se transformer en un tissu osseux. Le deuxième type d'ostification, qui est l'ostification endochandrale, qui va se dérouler dans un tissu cartilagineux. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Nous disposons d'un cartilage. C'est le cartilage iran. Donc, j'ai dit, dans le tissu cartilagineux, le cartilage est enveloppé par une gaine conjonctive et la vascularisation du cartilage est assurée par diffusion du cartilage de la couche conjonctive du cartilage. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, les cellules reçoivent leur nutrition par diffusion. Premièrement, ils vont augmenter, ils vont se multiplier. Donc, il va y avoir une multiplication intense des cellules cartilagineux, ce qui va nous donner un cartilage serré. Par la suite, les cellules vont stocker le glycogène à l'intérieur, ou bien stocker le glucose à l'intérieur des cellules sous forme de glycogène. Ce qui va hypertrophier les cellules. Donc, les cellules vont augmenter de taille. Et par la suite, il va y avoir la mort cellulaire. Lorsque les cellules vont mourir, ils vont laisser des cavités vides. Et ces cellules, avant de mourir, vont minéraliser la matrice cartilagineux. Et petit à petit, les cavités vont se confluer pour donner une grande cavité. Et le tissu conjonctif du péricondre va envahir ces cavités. En pénétrant les cavités, ce tissu conjonctif ramène avec eux les cellules conjonctives, les fibroblastes. Et ces fibroblastes vont se transformer en ostéoblastes. Et les ostéoblastes vont synthétiser la matrice, qui est celle-là, la matrice osseuse. Et le modèle cartilagineux va se transformer petit à petit en un modèle osseux. Maintenant, on termine par l'histophysiologie. Donc, nous disposons de la fonction mécanique, c'est l'appareil locomoteur. La fonction hématopoïtique, c'est la formation des éléments figurés du sang par la moelle osseuse, qu'on la retrouve au niveau des cavités médulaires et au niveau des aréoles du tissu rosseux spangieux. Une fonction métabolique, c'est le métabolisme phosphocalcique. Et le cours est terminé. Merci.